Je m'appelle Jean-Claude Sansay, je suis prêtre à la retraite depuis deux ans, et je réside à Poisy. Ce qui a été au point de départ de ma vocation, j'allais dire, c'est ma famille, parce que je les ai vus, nous prions tous les soirs en famille, je les ai vus même prier une fois dans un moment difficile, avec ferveur. Dans la famille, il y avait aussi deux religieuses, dont une qui n'était pas trop loin, elle était au couvent de la roche, que je voyais assez souvent, ça donne aussi des idées ça. Et puis, on avait dans la famille pas mal de visites de prêtres ou de religieuses, parce que ma maman avait fait toute sa scolarité à la Sacré-Cœur à Tenon. Donc, la famille, ce qui a été déclencheur aussi, qui a servi de médiation pour l'appel, je dirais qu'il y a eu aussi les enfants de cœur, qui étaient un lieu de partage et de proximité avec des prêtres. Je peux vous dire qu'on était bien au moins trois ou quatre à se poser la question de la vocation. D'ailleurs, il y en a un qui est décédé récemment de prêtres, mais on a été toujours enfants de cœur ensemble, et c'est là. Puis, le troisième lieu peut-être, la troisième médiation, l'école. On était à l'école libre, et à l'école libre, il y avait toujours un frère, c'était l'école Saint-François à Tenon, il y avait toujours un frère qui passait, qui nous faisait un petit topo sur la vocation. Bien sûr, c'était la vocation de frère, mais, ou sur autre chose. Il y avait à l'école, un qui se posait la question de rentrer au séminaire. Et en plus, il en parlait beaucoup, parce qu'il avait une tante qui était au séminaire. Donc, il travaillait au séminaire, et là, je peux dire qu'à la sortie de l'école, je dis, je vais rentrer au petit séminaire dans la joie. Le déclic, c'était de la rentrée au petit séminaire Tenon dans la joie. Je vous dirais, moi, c'est de rencontrer les gens. La rencontre des gens, parce qu'ils nous font confiance, ils nous confient des choses. Moi, je suis toujours étonné qu'ils puissent nous confier des choses comme ça. La rencontre des gens, l'amitié qui nous manifeste, la collaboration avec eux. La deuxième chose que je dirais, c'est l'amour de Jésus-Christ, la connaissance et l'amour de Jésus-Christ qui grandit au fur et à mesure qu'on... surtout par l'étude de l'Évangile. Moi, j'aime prendre le temps d'étudier l'Évangile, surtout maintenant que je suis à la retraite. Et puis, la relecture de vie, ce qu'on fait des fois à plusieurs prêtres. Célébrer l'Eucharistie dans les petites communautés, comme on fait ici, il y a trois communautés. Et puis alors, je dirais que vraiment la joie d'un prêtre, c'est d'être témoin de l'action de l'Esprit Saint dans la vie des gens. J'ai été dire au revoir à mon premier curé, qui s'appelait Louis Boucher. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? On a évoqué un petit peu nos souvenirs à Clus, donc ça remontait à 68, etc. Il m'a dit, toi, nous avons vu l'action de l'Esprit Saint dans la vie des gens. Il y a des militants qu'on grandit, il y a des catéchistes qu'on grandit. Il n'y avait pas des équipes funérailles à ce temps-là. Mais il m'a dit, on se rappelait de gens qu'on a vu grandir. Et il me disait, c'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. J'en garderai un souvenir extraordinaire. On est témoin de l'action de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Moi, je leur dirais, continuez de vous enraciner, s'ils sont dans les études. Dans vos études. Ne n'achèvez pas vos études, puis partir comme ça. Continuez de vous enraciner dans l'étude ou dans l'apprentissage d'un métier. Ce serait la première chose. La deuxième, je les encouragerais à avoir un lieu. C'est-à-dire une équipe où ils peuvent partager leurs questions. Que ce soit un lieu de ressourcement. Puisque je le dis, le troisième, je le dis parce que j'en connais un. Je lui dis, ben, trouve le goût de Jésus-Christ. Prends un évangile et tu dis peut-être l'appel de Dieu dans cet évangile, puisqu'on a l'évangile de Marc. Prends l'évangile de Marc, mais cultive l'amour de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Parce que, finalement, pour un prêtre, ou pour quelqu'un qui est consacré, qu'est-ce que c'est sa richesse ? C'est son peuple, ce que je vous dis, toutes les rencontres. Et puis, c'est la connaissance de Jésus-Christ, l'évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada